Musique Musique Ok on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé donc top ou flop C'est parti ! On commence avec la véritable eau florale rose ancienne bio Lotion de soins pour revitaliser et éclatante Donc ça c'est un produit de chez Sanoflore Alors il faut aimer vraiment l'odeur de la rose C'est vraiment une odeur qui ne plaît pas à tout le monde Mais il y a vraiment des bienfaits sur la peau Donc vous pouvez l'appliquer en lotion vraiment sur le visage ou en brumisateur Vraiment pour hydrater votre peau Ça donne vraiment de l'éclat C'est quelque chose que je conseille à retrouver en parapharmacie Vraiment si vous avez le temps terne, que votre peau n'est pas tonifiée L'eau de rose ça a vraiment de très bonnes vertus Ensuite je ne vous cache pas que je rachète très régulièrement la Bioderma pour le démaquillage C'est une solution micellaire que j'aime beaucoup pour peau sensible Je n'ai rien à redire dessus, je pense que tout le monde la connait Ensuite j'ai testé également l'eau micellaire à l'acide hyaluronique de Resultime Nous test également la crème pour les yeux en ce moment Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo Morning Routine si vous ne l'avez pas déjà vue Et si vous ne l'avez pas déjà vue, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets là et en barre d'infos Et donc la lotion je ne dirais pas plus que ça Autant la crème je l'aime beaucoup J'ai pas trouvé le fait que ça démaquillait mieux qu'autre chose Et également moi ce qui me plaisait là dedans c'était qu'il y avait de l'acide hyaluronique Le côté repulpant que m'offre l'acide hyaluronique Et je ne l'ai pas trouvé tellement le côté repulpant Je n'ai pas trouvé de différence avec une autre Donc je ne vous la conseille pas forcément Dire qu'elle est mauvaise non, mais dire qu'elle est bien ce n'est pas non plus le top Je trouve que voilà, à ce compte là, si c'est une eau micellaire classique On ne me dit pas qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans Parce que j'ai envie de l'acheter Mais au final je m'attends à des effets et je ne les ai pas Je ne sais pas si vous me comprenez J'ai testé également l'eau démaquillante micellaire Parce que je l'avais en petit comme ça dès que je partais en week-end Et aux pétales de rose, pareil j'ai beaucoup aimé celle-ci Elle démaquille vraiment bien Et même au niveau des yeux c'est assez agréable Donc celle-ci c'est pareil, je vous la conseille De chez Nuxe J'aime beaucoup de toute façon acheter en général Tout ce qui est lotion micellaire Tout ce qui est produit visage aussi En parapharmacie, ils ont vraiment de très bons produits Et adapté vraiment aux peaux sensibles Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour On s'arrête souvent sur les marques que l'on connaît Mais ça peut être bien aussi de tester d'autres choses Ensuite en crème, j'ai celle de chez Belif à vous montrer Donc en 50ml, The True Cream Aqua Bomb Donc franchement j'ai bien aimé J'aime beaucoup l'odeur Et je vous la conseille d'autant plus pour cet été Parce que moi je l'ai beaucoup utilisé en hiver Et elle a un côté, une matière gel en fait Donc ça pénètre très bien la peau C'est hyper frais Le matin j'ai adoré l'utiliser Et elle, c'est pas une crème anti-rides En plus c'est une crème vraiment à haute hydratation Donc ça peut être très très bien Pour bien hydrater en crème de jour Et peut-être utiliser votre anti-rides si besoin le soir Je trouve que c'est super bien Vous pouvez également l'utiliser le soir bien sûr Pour celles qui ne veulent pas utiliser de l'anti-rides Et voilà, elle ne donne pas un côté gras à la peau C'est vraiment sous forme de gel Et je trouve que pour cet été c'est vraiment pas mal Et aussi j'ai la Clinique Most Your Surge Gel crème désaltérant Pour peau déshydratée Donc ce qui est mon cas Pareil je l'aime beaucoup Elle est toute rose cette crème Je la trouve top Elle hydrate super bien de chez Clinique Mais si vous cherchez des produits de soins de peau efficaces Franchement ces deux crèmes sont plutôt pas mal En termes d'hydratation On part sur les cheveux J'avais testé le petit masque que j'avais en goodies Masque régénérant à huile rare de Fille de Barbarie De chez Christophe Robin Donc que j'ai acheté Du coup ça m'avait vraiment pas mal convaincue A force les cheveux Je trouve que ça peut bituer toujours un peu au produit Il y a moins d'efficacité Par contre Christophe Robin Je vous en parle à chaque fois C'est une très bonne marque Souvent j'ai les yeux fermés pour leur produit cheveux Parce que c'est top Oui je vous le conseille C'est un produit très très hydratant Moi j'ai les cheveux colorés, décolorés, blonds Donc forcément j'ai besoin de beaucoup beaucoup de produits Pour hydrater Et masquer un petit peu le côté abîmé du cheveu Donc j'ai également le 3 minutes miracle de chez Haussi Donc ça c'est vraiment bourré de Demeticone C'est pas du tout safe Pour celles qui ne veulent pas du tout utiliser Demeticone sur vos cheveux C'est pas la peine d'acheter ce produit Moi il m'a pas mal dépanné Les jours où j'avais pas le temps de poser un réel masque sur les cheveux Il faut savoir que voilà mes cheveux je les lave Et si j'utilise pas de soin derrière C'est du foin Ils sont indémélables C'est juste une horreur Je les casse encore plus Donc je préfère utiliser du Demeticone sur le moment Qui va me permettre d'assouplir mon cheveu Et de pouvoir les coiffer, les brosser Sans que ça me les casse plus Et de gainer mon cheveu comme ça pour pouvoir les coiffer plus rapidement Donc ça c'est quelque chose que je conseille Si vous avez pas le temps une fois de temps en temps Vous le laissez dans la douche Ça peut servir parce que parfois on est en retard ou autre Ça peut vraiment servir à vous laver les cheveux plus rapidement Et il marche super bien En 3 minutes honnêtement Vous le posez ça démêle tout le cheveu Ça le gaine forcément C'est bourré de silicone Donc voilà c'est quelque chose que je peux conseiller Pour des fois dépanner Et si vous en avez rien à faire d'utiliser du silicone C'est un très bon produit On passe au produit pour le corps On a le Tahiti douche coco nourrissante Qui ne connait pas ce produit Je pense que voilà J'adore Je pense que je l'achète depuis que je suis jeune Et j'adore l'odeur Rien de coco pour moi J'en mange Je me lave avec J'aime trop trop Ensuite On a aussi la bataille d'oreiller De chez Sephora Je sais pas s'ils le font encore Je crois que j'en ai pas vu la dernière fois Donc ça j'aime beaucoup Le côté aussi packaging Un peu en forme arrondie C'est super agréable je trouve Et bah voilà Je l'ai complètement vidé Que ce soit C'est un côté en fait C'est une gelée fondante Sous la douche C'est hyper agréable C'est hyper frais Donc voilà Et bataille d'oreiller Si vous connaissez pas Vous pouvez aller la sentir Chez Sephora Si elle existe encore En tout cas Dites le moi d'ailleurs En commentaire Si vous savez Ensuite On passe à des brumes On a celle de chez Adopt Pareil Il y a très longtemps que je l'avais Je l'ai fini La vanille coco Donc moi j'aime tous les produits Un peu sucrés Si vous n'aimez pas C'est pas vraiment ce genre de brume Qu'il faut acheter Moi j'aime beaucoup Celui-ci de chez Adopt Franchement vanille coco N'hésitez pas à aller voir Souvent il y a des offres En plus vous avez trois petites brumes Comme ça à acheter Et il y a celle-ci Sans alcool Qui n'est pas du tout sucrée Cette fois-ci On est plus sur quelque chose De fruité fleuri Puisque c'est même plus fleuri Puisque c'est à la fleur de cerisier Mon odeur préférée Que ce soit En termes de soins Ou en termes de bougies Et également d'odeur tout court C'est pour ça que j'étais fan En fait de la gamme De chez Rituals Donc à l'odeur Cherry Blossom J'avais pas mal Utilisé la crème Et quand j'ai vu Qu'il y avait l'odeur En brume J'ai tout de suite foncé C'est ma Je suis déjà A ma deuxième bouteille Donc celle-ci Elle est terminée Et j'en ai racheté Je l'utilise En plus l'été Il n'y a pas d'alcool dedans Donc c'est hyper agréable De s'en me chiter Un petit peu partout Et donc c'est ma brume préférée Avec celle de chez Nuxe Aussi que j'adore Et celle-ci j'adore l'utiliser Quand je suis chez moi Le soir C'est vraiment hyper agréable Ça me détend Ensuite un petit peu de produit Make-up Ça faisait très longtemps Que j'avais pas fini du make-up J'ai fini la BB crème nude J'en ai fini vraiment énormément Donc je l'utilise tout le temps C'est ma BB crème favori La 5 en 1 Effet transparent Crème de teint Soin pour le visage Je vous en ai déjà parlé J'ai une vidéo entière Sur le sujet Où je vous montre L'efficacité du produit N'hésitez pas à l'avoir Je vous la mets là Également en barre d'infos Ensuite on a le Gure Backstage J'avais également fait une revue Sur ce fond de teint J'en pense toujours du bien Écoutez Je l'ai utilisé Je vais le racheter En plus je me marie en septembre Et je pense que Ça va être mon fond de teint Je sais pas encore Mais je pense que ça va être mon fond de teint Je pense que je vais faire des essais avec Parce qu'il tient très bien Il a une couvrance modulable J'aime énormément Il a un côté très naturel Et voilà Pour si vous vous mariez Cette année Ou l'année prochaine En tout cas N'hésitez pas A vous tourner vers ce fond de teint Le Dior Backstage Il est pas plus cher En plus c'est pas C'est le moins cher De la gamme De chez Dior Et il est génial Il a un côté velouté Il est Voilà Je vous laisse aller voir la vidéo Si ça va être trop long Je vous en parlais pendant des heures Donc je vous laisse Je vous la mets là Et en barre d'infos Ensuite on parle Source Les sourcils Donc Anastasia Beverly J'adore Benefit Benefit J'en ai fini Vous voyez j'en ai deux là Donc moi je prenais la teinte Couleur numéro 2 Chez Benefit Et ce que j'aime bien Chez eux C'est le Precisely My Brow Pencil Il est comme ça en fait Pourquoi ? Parce que la mine Est beaucoup plus Voilà il y en a plus Mais la mine Est beaucoup plus fine En fait Que l'autre Qui est beaucoup plus gros Je trouve que c'est plus précis Pour faire ses sourcils Et voilà J'adore J'adore aussi J'ai essayé de le remplacer Parce que c'est quand même Anastasia Beverly Et Benefit C'est une vingtaine d'euros Donc autant vous dire Que ça part très vite Tous les mois je rachète En fait des crayons sourcils Là ça va me durer Peut-être un mois Un mois Un peu plus d'un mois J'ai voulu tester aussi Cela De chez Sephora Donc le waterproof Crayon sourcil Rétractable Moi je l'utilise En teinte 0.2 aussi Et je l'ai essayé Également en 0.4 Quand j'avais pas mal De repousses Par contre Il n'y a que 0.08 grammes Alors il coûte moins cher Je trouve que c'est vachement bien Pour je crois 11€ Ou 10€ Vous avez un crayon sourcil Donc ça c'est top Si vous l'utilisez pas très souvent Je vous conseille peut-être Plutôt d'utiliser ça Il tient super bien En plus ils ont fait maintenant Des embouts gompillons Ce qu'il n'y avait pas à l'époque Donc je suis vraiment fan De ces produits là Mais je me dis Que j'en ai racheté C'est déjà Ça c'en est deux J'en ai un autre Qui traîne par là-bas Je trouve que ça va Très très vite Peut-être que tous les 3 semaines Je dois en racheter un Donc est-ce que c'est plus économique Au final Que Anastasia Beverly C'est bénéfique peut-être Un petit peu Parce qu'il se termine vite Mais eux Se terminent encore plus vite Donc en ce moment Je suis passée un peu Au gel crème Surtout avec la période De confinement Mon petit pinceau Et ça me dure 1000 ans Le gel crème C'est beaucoup moins pratique C'est beaucoup moins précis Enfin Non avec un beau pinceau C'est précis Mais en tout cas Il faut être un petit peu Plus habitué à se maquiller Donc je vous conseille De rester sur du crayon Et en tout cas Ceux de Sephora Sont très bien Mais ça part un peu moins vite Si vous voulez essayer Le gel crème Acheter un bon petit pinceau Fin Pour le faire Et je vous jure Ça dure aussi bien Mais bon Après ça reste Moins pratique quand même Quand vous êtes pressé Voilà pour le make-up On termine avec Un petit produit Franchement hyper bon De chez Charles Vignon Donc c'est dans les produits bio Terminé par une autre gourmande J'adore le muesli Je le fais moi-même Et parfois j'en achète Parce que j'ai pas le temps De le faire J'en ai plus Et j'en ai envie Donc voilà C'est un produit Qui est dans la gamme bio Mais alors Le bonheur Honnêtement C'était super bon Aux 3 chocolats Une tuerie Il y a aussi celui De chez U La marque U Pareil Musli croustillant Qui est super bon Par contre Voilà Faut pas trop regarder C'est au niveau du sucre Vraiment Vous vous invoquez Des calories Du sucre Honnêtement Ils sont très très bons Si vous avez l'habitude De consommer simplement Des céréales sucrées Essayez Parce que C'est une tuerie Donc j'en achèterai pas Tout le temps Parce que je fais quand même Attention au sucre Mais voilà De temps en temps Faut aussi savoir Se faire plaisir Donc n'hésitez pas C'est une tuerie J'espère que Ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Les vôtres en commentaire A mettre j'aime Sous la vidéo Pour me soutenir Et surtout Être mieux référencée Sur Youtube En tout cas Si vous êtes pas déjà abonné C'est juste là N'hésitez pas à me suivre Sur mon Instagram M-Beauty Makeup Pro J'y suis tous les jours Et je vous montre De la mode De la déco De la bouffe Vraiment Beaucoup de choses Donc n'hésitez pas A me rejoindre aussi Sur ce réseau N'hésitez pas à aller voir Mes dernières vidéos Si vous ne les avez pas déjà vues Il y en a d'autres Qui vont me suivre Je pense aussi Vous faire donc Une journée dans mon assiette Vidéo rangement Aussi du dressing Tout ça Donc je suis en train De potasser tout ça Et plein plein de gros bisous Je vous dis à la semaine prochaine Pour ceux qui me suivent Sur Youtube Mais sur Instagram Je vous retrouve Tout de suite Bye Lime as creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire Bye Lime as creep Lime as creep